Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens avec une histoire. Vous savez, j'ai quelques histoires qui traînent de temps à autre, mais une plutôt récente là pour le coup, l'histoire de la méduse à Ténérife. Je vous avais dit que je vous la raconterais, mais voilà, le moment il est arrivé. Je vous fais le contexte un peu, je pars avec mon équipe, avec mes gars. Il y a Cyril El Cristo, vous le connaissez, Bebou, le CM à moitié fou, et Brian, aussi appelé Didier, l'homme qui vous fait tous vos montages pour YouTube. L'homme grâce à qui vous avez des vidéos. On part, tranquille, tout se passe bien. Dans l'avion, ça commence à faire un peu de gambling et tout. Ça droppe une AK à mille balles. Ça hurle dans l'avion, ça fait la folie, ça fait la Java. Tout le monde est content, le voyage démarre bien. On arrive à Ténérife, le cadre, trop beau. On a une jolie villa, une vue sur la mer. Que demander d'autre ? Les vacances se passent, elles démarrent. Et une après-midi, on n'a rien de prévu. Et là, Didier propose une idée. Hé les gars, les gars, si on allait faire du bateau... Tu imagines la suite. On se rend au truc de location de bateau. On loue un petit bateau, un truc sans permis, quatre places. Où t'as le moteur juste à côté, ça pue le gasoil, ça file la gerbe à tout le monde. C'est dégueulasse. Mais ça nous fait plaisir. C'est une petite balade, c'est sympa. Du coup, on part sur le bateau, tous ensemble. Didier ou Cyril, capitaine, ça alterne. Moi, je suis sur la proue. De devant, c'est la proue. Je suis en train de bronzaxe, tranquille. On se fait le bord de la côte, comme ça. Et vraiment, le gasoil juste à côté, ça file la gerbe à tout le monde, les gars. Du coup, on a une idée. On commence un peu à se rapprocher de la côte. On regarde qu'il n'y ait pas de récif en bas. Voilà ! On jette l'encre, les mecs. Des vrais moussaillons. J'avais prévu un petit apéro. Petite bouteille de rhum au miel qui traînait. Je me la suis posée sur la tête. J'ai mis le chapeau. J'ai montré à toute l'équipe une plage qui avait quelques minutes de nage. Je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous chauffe ? On va faire l'apéro sur la plage là-bas, tranquille. On laisse le bateau là. Ils sont en mode, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Et moi, je suis en mode, ok les gars, pas de problème. Restez sur le bateau tranquille. De toute façon, on n'a rien à faire. On a loué le bateau 4 heures. J'y vais. Je plonge à l'eau, les mecs. Un peu fraîche, mais ça va. En même temps, je suis aussi épais qu'un morse, donc il n'y a pas forcément de problème. Ça commence à nager, tranquille. J'arrive sur la plage, un peu fascigué, mais ça va, tu vois. Je me pose, je retire le chapeau, les gars. Ça dévisse la bouteille de rhum au miel. Ça attaque l'apéro. Et là, les trois brigands qui sont restés sur le bateau, ils me voient en train de kiffer. Ils se disent... Du coup, les deux Marseillais, Cyril et Didier, ils sautent à l'eau. Ils se mettent à nager, on dirait Alain Bernard sur le 100 mètres. Ils nagent à fond, à fond, à fond. Mais qu'est-ce qui se passe en cours de route ? Ils sont oxy. Mais moi, à ce moment-là, les gars, j'en ai aucune idée. Je suis allongé sur la plage tranquille avec ma petite bouteille de rhum au miel. Je ne demande rien à personne, je suis le plus heureux. Je lève un peu la tête, je les vois arriver. Un peu lentement, mais je les vois arriver, tranquille. Il y a Brian qui vient vers moi, Didier. Putain Yann, on a manqué de se noyer. On est partis trop vite, on a fini oxy, on a manqué de se noyer. Je fais quoi ? Il me laisse, il doit aller gerber contre la montagne. Il n'en pouvait plus. Et là, j'ai Cyril qui vient vers moi. Pareil, même état. Il va gerber sur la montagne. Limite obligé de se foutre en PLS en suivant, parce qu'ils ont manqué de se noyer, ces deux connards. Quatre minutes de nage, ils ont manqué de se noyer. Bordel. Situation complexe. On est sur une plage quasi déserte, sur une putain d'île, sans eau, avec deux mecs qui viennent de gerber et le soleil qui tape. Déshydratation, tu connais ? Je prends les devants, je leur dis, « Oh les gars, allez où foutre à l'ombre ? » Je leur file la bouteille de rhum au miel. C'était pas l'idée la plus maligne, parce que... L'alcool déshydrate. Heureusement, quelques personnes sur la plage qui leur ont filé une petite bouteille d'eau pour qu'ils puissent se désaltérer, se mettre bien. Du coup, le plan, il est simple. Bon les gars, on est d'accord que vous n'allez pas réussir à rentrer jusqu'au bateau. Ils sont d'accord avec moi que non. Du coup, je commence à retourner à la flotte. Direction le bateau, tranquille. Faut que j'aille prévenir à bébou. Et là, il y a un petit truc qui me touche le pied, qui me picote, ça m'engourdit le pied. Je fais « Merde ! » Je retourne sur le bord. Une méduse morte qui m'a touché et ça m'a un peu niqué le pied. J'attends dix minutes. Ça passe. Je pars à l'eau. Pour de vrai, les gars, c'est plus comme ça. Manodou. On n'a pas peur. J'arrive près du bateau, les gars. Je monte la petite échelle, un peu oxy, parce que c'était le retour courant inverse. Je préviens bébou. Je lui dis « Bon, écoute, les deux, ils savent pas nager. Ils se noiraient dans une baignoire. Donc, on va devoir partir, aller rendre le bateau, prendre la voiture et aller les chercher, mon pote. » Mais je lui ai prévenu, ils sont déshydratés. Il faut qu'on fasse vite. On commence à lever l'encre. Moi, je prends la petite échelle. Je vais remettre sur le bateau, celle par laquelle on regrimpe, tu vois. Et là, bébou, pendant qu'il remontait l'encre, comme un gros faux soyeur, il gueule. En fait, sur l'encre, il y avait un truc, une méduse bleue qui s'était foutue. Et en remontant l'encre à fond, ça lui est tombé sur la main. Il fait un grand geste, les gars. La méduse, elle tombe sur le bateau. Vous allez avoir la photo de la méduse. En tant que passionné, les gars, du monde animal. Il y a un truc que je me souviens des reportages, c'est « La bestiole a une couleur vive. C'est très mauvais signe. » Et là, bébou, il a mal, les gars. Ça lui brûlait tout. Il finit de remonter l'encre malgré tout. Il se pose sur le côté, je fous le bateau, à fond les ballons. Je commence à rentrer direction le bordel. En même temps, je suis debout pour essayer que de la pisse, elle vienne. Pour lui pisser sur la main. Ben ouais, c'est une méduse, gros. Il s'est mis à l'arrière de moi pour essayer de se pisser sur la main. Ça venait pas, il me demande. Moi, ça venait pas non plus, j'avais pissé dans l'eau avant. C'est la merde, gros. Et il commence à me dire « bébou, ça me remonte dans le bras. » Je vais sur Google, en même temps, pour essayer de trouver le numéro de location du bateau qu'on avait. Parce que c'est Didier qui avait toutes les informations. Et j'avais pas son mot de passe du téléphone. J'ai pas pensé à lui demander avant. J'arrive à trouver, je tente de les contacter. Les mecs ne décrochent pas. On est sur le retour, on en a pour 40 minutes de retour. Du coup, j'essaie de faire des recherches sur la méduse. Je la prends en photo, je Google ça. Et bébou, il me dit « Ouais, si tu trouves un truc, tu me tiens au courant et tout. » Je fais « Ouais, ouais, t'inquiète mon pote et tout. » Je tombe sur un truc. Méduse portugaise. Premier truc que je vois, je suis sur le bateau, je suis debout en train de vouloir pisser. En même temps, je regarde mon téléphone en essayant de contacter le mec en faisant des recherches Google. Je vois écrit « Dangereux pour l'homme ». Et là, au même moment, bébou, il me fait « C'est en train de remonter un peu là, vers le cœur, tout ça. » Oh les gars, j'étais pas bien. Je verrouille le téléphone, je le remets dans la poche. Je continue. Je fais « Ah, j'ai pas trouvé d'info. » J'avais peur qu'il me claque entre les mains, le bébou, putain. J'arrive, tu sais, l'entrée du port. Et quand tu loues un bateau, tu dois attendre à l'extérieur parce qu'il y a plein de bateaux de boue, de valeur de ouf. Et tu peux pas rentrer dans le port comme un sauvage avec un bateau de loque. Je rentre à l'intérieur. À mi-chemin, le mec décide de venir. Il daigne venir. Il décroche pas au téléphone, mais il daigne venir. Il récupère le bateau, il nous gare. On descend du bateau, on va à la voiture qui t'est garée sur le parking. Nouvelle galère ! C'est qui qui s'occupait des tickets de parking ? C'est Cyril ! Du coup, vous allez vous dire « Ouais, mais chaud, c'est pas grave. Tu vas voir le petit concierge qui est dans sa gitoune. Tu lui files l'argent comme quoi t'as perdu le ticket, tout ça et tout. Et ça passe. C'est ce que je voulais faire. Mais il n'y avait pas de gitoune. Et bébou qui était pas bien à côté, qu'est-ce qu'il se passe ? Un 4x4 qui démarre juste à côté, qui met son ticket. La barrière se lève. Je réfléchis même pas. Fond première. J'accélère comme un tabannard. Je le colle. Je passe avec. Hôpital. J'étais à 8 minutes. Je bombarde à l'hôpital. Je pose mon bébou aux urgences. Il est bien. Je le dépose. Ça va. Il manque les deux connards. Didier et Cyril qui sont sur la plage, Dieu sait où, déshydratés as fuck. Heureusement, avant qu'ils se piquent bébou, on avait pris un petit screen de la géolocalisation d'où ils étaient. La seule consigne que je leur ai donnée avant de partir à Didier et Cyril, c'était de marcher vers la route la plus proche. J'ai regardé Google Maps, il n'y en avait qu'une. Ils ne pouvaient pas se gourer normalement. Je trace les gars. Je mets l'adresse dans le GPS. Je m'arrête de prendre la flotte. Tu sais qu'on trouve à Decathlon, le truc bleu. Il y a des électrolytes ou je ne sais pas quoi dedans. Apparemment, c'est bon pour se réhydrater. C'était déshydraté, tout ça as fuck. Et là, qu'est-ce qui se passe les mecs ? Arrivé à l'endroit que le GPS m'a émis, je regarde et c'est la villa qu'on avait louée. C'est exactement l'endroit où j'ai loué la villa. Je fais putain, je suis trop con. Genre avec le stress, j'ai mis l'adresse de la villa. Je suis un demeuré. Et là, j'entends gueuler. Oh, Yann ! Yann ! Je fais un tour de rond-point à fond. Je cherche. C'est quoi ce bordel ? La plage sur laquelle ces connards se sont échoués et ont manqué de claquer, c'était la plage qui était juste au-dessus de notre habitation. Juste, il y avait une putain de montagne à monter entre temps. Eux, ils allaient bien, ils avaient réussi à rentrer et vu qu'on laissait toujours la baie vitrée ouverte en mode YOLO, ils s'étaient réhydratés, ils allaient bien. Fallait juste prendre des nouvelles du bébou. Je lui téléphone, il était encore en salle d'attente, tout ça. Mais au final, il a juste eu un peu de crème sur la merde. Je pense que cette vidéo, je vais laisser tout le monde parler. Tous ceux qui ont participé à cette histoire, ils vont vous laisser un petit message, une impression sur ce qui s'est passé. Yo, c'est Bébou. Pour moi, cette journée, c'était une dinguerie. C'était un film Netflix, cette journée. Il s'est passé tellement de choses, autant du côté de Yann et moi que de Cyril et Didier. Quand on était sur le chemin du retour avec Yann, la douleur de la méduse, elle m'était remontée jusqu'à dans l'épaule. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas cette méduse. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un truc venimeux et tout. Je croyais que j'allais crever. C'était abusé. Et pendant ce temps, les deux autres, ils étaient sur l'île, ils étaient perdus. Ils n'avaient pas de téléphone, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Donc franchement, c'était incroyable. Mais de toute façon, Yannou vous l'a raconté. Et voilà, moi, c'est une journée que je n'oublierai jamais. C'est une anecdote quand même. C'est anecdotique, mais voilà, c'était fou. Faites, quelle journée mémorable à cette journée. On se rappellera toute notre vie, je pense. Quand j'avais plus de souffle, en fait, le truc, c'est qu'on est rentré tellement comme des Marseillais dans l'eau que le froid, tu vois, ça nous a pris, genre, les poumons. Impossible, impossible de respirer, frérot. Genre, dès que tu aspirais, en fait, tout était bloqué. Du coup, vu qu'on était soufflé, qu'on avait nagé comme des cons, on essayait de trouver de l'oxygène, tu vois. Et là, j'essayais de capter Cyril et je lui dis, frérot, je ne vais pas réussir. Il reste 20 mètres, impossible, impossible, je vais me noyer. Et il me répond, frère, je suis dans la même situation que toi. Et là, on se dit, merde, merde, on ne peut pas compter l'un sur l'autre. Au final, il m'a dit, mets-toi en étoile, ça va aller, on va réussir, DJ, on n'a pas le choix. Et c'est la phrase qui a joué sur tout le mental. Je vous jure, c'est pas... On n'accentue pas le truc pour la vidéo, mais on a vraiment failli crever sur une plage qui était juste en bas de la villa, enfin bref, toute l'histoire que vous a raconté Yann. Merci à toi, Yann, pour ces vacances qui étaient exceptionnelles, même si on a failli crever. Big up ! Yo, alors pour moi aussi, il restera mémorable cette journée, cette journée restera complètement mémorable. Le moment le plus fou, le moment vraiment qui m'a marqué le plus, c'était en plein milieu de la mer, quand DJ était à bout de souffle, j'étais à bout de souffle aussi. Et là, que j'entends sa voix qui me dit, Cyril, j'en peux plus. Sauf que moi aussi, j'en pouvais plus. Moi aussi, j'en pouvais plus, mais je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Il fallait qu'on y arrive, il fallait qu'on s'en sorte par nous-mêmes. J'ai mis deux minutes avant de lui répondre parce que j'ai essayé de chercher dans ma tête toutes les possibilités qu'on avait de s'en sortir. Et au final, il avait été un film. Mais on y est arrivé, on s'est mis sur le dos, on a inspiré, expiré. Et au final, on y est arrivé, on y est arrivé. Mais au final, ce qu'on retient, c'est que sur Bebou, qui est tout réfléchi, tout gentil, tout ça, Cyril, qui est des merdes, Brian, qui est une tronche, et moi, sur un bateau, qui aurait parié que ce soit moi qui survive ? Ha ! Un Battle Royale encore top 1, même à Ténérife. J'espère que cette petite histoire, elle vous aura plu, que les interventions de tout le monde vous auront régalé. J'aimerais vous parler un peu plus de kick, vous expliquer ma décision, mon choix, tout ça et tout. Que vous êtes chaud pour une vidéo, genre, semaine prochaine, où je raconte un peu tout, elle sera un peu longue, je parlerai vachement. Si ça vous chauffe, je vous la fais, et voilà, je vous laisse le mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Monsieur Tchao. Peace.